Dans le centre-ville de Cayenne, il faut attendre de longues minutes pour attraper un bus. Depuis plusieurs semaines, difficile d'être à l'heure au travail. Lorsqu'on attend les bus, dans certains stations seulement, ça prend du temps à venir. C'est pas possible parce qu'on est là à temps, des heures et des heures. Monsieur, vous vous rendez compte ? C'est sérieux. Parce qu'il y a un souci là. C'est vrai. Parce qu'il y a un souci. Bonne journée. Alors que le conflit entre les salariés de la CEMOP à Globus, anciennement RCT, et la direction s'est achevée sur l'annonce d'un renforcement du réseau avec l'acquisition de nouveaux bus, forcée de constater que la reprise se fait progressivement. Seule alternative pour certains usagers, le covoiturage. Dans mes autres, il y a des parcs de bus, alors voilà. Donc c'est compliqué. Sur la Troie, il y a deux bus, alors c'est chiant. Je me débrouille avec des personnes, je fais du covoiturage. Et c'est facile ça ? Mais c'est difficile parce que déjà que la billet est fermée, j'ai déjà une carte, alors le covoiturage c'est payant. Mais les contraintes ne s'arrêtent pas là. Afin de respecter le protocole sanitaire, les passagers ne peuvent plus acheter de tickets dans le bus. Les bus, c'est un problème. Si vous n'avez pas 4 bus, vous ne pouvez pas monter bus, ça c'est pas bon. Alors nous voulons libre quoi avant. Tout le monde montait bus, quel qu'il soit pris l'IA. Alors pas bien 4, vous achetez un ticket pour des roues montées. Alors c'est ça qui est plus possible. Actuellement, la moitié des bus circulent sur le réseau. 4 nouveaux véhicules ont d'ores et déjà été commandés. Des bus à haut niveau de service renforceront également le parc. A partir de 2024, ces renforcements apporteront plus de confort aux usagers.